On a commencé à lutter ensemble. Bon, la lutte, ce n'est pas pour quelque chose, c'est juste pour demander nos droits. Nous sommes des mineurs comme vous le voyez, donc on a été, comme par exemple moi, j'étais dans une autre ville avant de venir ici, donc j'ai fait mon entretien tout là-bas. On m'a été transféré ici par une ordonnance de placement provisoire, soit disant que si je suis mineur, je dois venir à Marseille, ici, sur le bouche du Rhône, d'être hébergé ici jusqu'à l'âge de mes 18 ans ou au-delà. Donc, moi je suis venu ici avec mon ordonnance de placement, mais jusqu'à présent, toujours on nous dit d'attendre, de nous patienter, chaque jour de nous patienter. Donc, on a donné plusieurs jours d'heure, exemple, moi j'ai fait maintenant un mois, trois semaines d'heure, qu'on nous donne trois plats, juste trois plats pendant la semaine. Est-ce que ça c'est imaginable de nous donner trois plats pour dire seulement pendant sept jours des mineurs, surtout l'hiver là, il fait beaucoup froid de nous laisser comme ça ? Est-ce que ça c'est normal ? Bon, presque tous les mineurs dormaient à la gare, mais il y a d'autres qui dorment dans le riz par hasard au nom de la gare. Mais on s'est mobilisés, nous qui dormions à la gare, on a parlé là-bas, donc on n'a qu'à essayer de voir s'il y aura une possibilité de nous mobiliser tous les mineurs qui sont ici, et tous les mineurs qui ont été transférés ici, donc nous allons essayer de nous mobiliser, de parler ensemble et puis de conclure quelque chose qui va essayer peut-être de nous aider. Le coup de force, parce que c'est en étant, on est bien d'accord, c'est le coup de force d'envahir une église. Alors pourquoi une église ? Ça a été un choix, parce que cet endroit-là, il est médiatique, il est sur le Vieux-Port, il y a le marché de Noël, il y a les touristes. Donc c'était un endroit qui permettait d'être visible, mais le but n'était pas d'envahir l'église, c'était de mettre un coup de projecteur sur la situation de ces jeunes gens et sur l'inertie du conseil départemental. Donc ici, ce n'est pas une action ponctuelle ni isolée, c'est vraiment une action concertée au niveau national, même si nous sommes un petit groupe local qui avons décidé de mener une action locale, mais reliée aux actions nationales. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comme l'histoire-là s'est débutée depuis hier pendant la nuit, donc il y a un des membres, je ne sais pas si c'est l'adjoint de Mme Varsal ou qui, donc il est venu ici, il nous a proposé une proposition, au lieu de rester ici, il nous a proposé d'aller dans un hôtel, de rester là-bas entre 19h et 30h jusqu'à 8h du matin, et puis le 8h du matin on sort, donc il nous a proposé ça, mais nous on a vu ça, quelque chose qui n'est pas tellement bon pour nous, quelque chose qui est très très fragile, parce qu'il nous a même dit que c'est temporaire, donc on ne connaît pas, c'est juste quelqu'un, ça peut être demain, ça peut être une semaine ou un mois ou bien une année, donc on ne connaît pas, c'est juste temporaire. Est-ce que t'as dit qu'on a vu, Jeanne, la rache ? Ouais, tu sais ce qu'on avait hier ? Je suis la démémonie, le directeur du service mineur d'Ampagnie, Mme Varsal. Ce sera une prise de parole contre vous, et je viens donc vous dire ce que j'ai moi-même entendu, et vous dire comment la proposition d'hier soir a évolué et s'est améliorée aujourd'hui. Le département des Bouches-du-Roc a décidé d'ouvrir un lieu d'hébergement temporaire, pouvant accueillir jusqu'à 65 personnes se déclarant mineures en accompagnées. Le lieu, situé rue Pré-Sensé, fonctionnera 24 heures sur 24. Il vous sera proposé, bien évidemment, les repas, les douches, une équipe éducative, mobilisée par l'ADAP-13, sera là en continu. Nous travaillerons avec le département pour continuer à rechercher les places dans des foyers plus pérennisés, qui durent plus longtemps. Il vous appartient à présent, à chacun d'entre vous, et que je revois ce soir, de décider. Bonsoir. Et nous vous remercions toujours, mais je vous dis, ce n'est pas fini d'abord, je dis le combat, ce n'est pas fini d'abord. Nous ne sommes pas en train de faire le combat, mais on nous a proposé, c'est une proposition qu'on nous a faite. On va aller voir le lieu, messieurs, on va aller voir le lieu. Ce qu'on vous a demandé, si c'est fait, il n'y a pas de problème, on va rester tranquille. Mais si on arrive là-bas, il commence encore à nous dire qu'on va se disperser par-ci, par-là. Nous, on a dit qu'on ne va pas sortir. On va rester ensemble, on va revenir, même si ce n'est pas dans cette église, mais on va revenir quand même dans un autre endroit, avec les associations qui sont là, les femmes qui sont là pour vous aider. Merci. Merci.